Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, cette semaine, nous allons regarder les bases de programmation visuelles de Blueprint sur le logiciel Unreal Engine. On va regarder le coup classique de la réalisation d'un ascenseur dans un jeu de plateau. On a nos petits bonhommes de joueurs, là, hop, ils s'approchent de l'ascenseur, hop, l'ascenseur monte, voilà. Et quand il sort, l'ascenseur disparaît, et donc il doit continuer à se débrouiller, et ainsi de suite. Donc ce genre de petites interactivités que l'on peut utiliser facilement dans un jeu de plateau. On verra la prochaine fois sûrement comment capter les pièces ici. On avait vu comment ouvrir une porte, toutes ces petites interactivités ici. On verra des systèmes de navigation aussi, de déplacement, de création d'objets au moment où arrive le joueur, qui vont nous permettre donc de générer comme ça un jeu classique de plateau avec un univers maintenant de l'opoli que l'on a ici avec nos petits personnages. On pourra voir aussi donc comment on réalise ce petit personnage ici en termes de réalisation, d'action et de mise en œuvre d'interactivité. Donc regardons pour l'instant l'ascenseur ici, et on va donc s'arrêter, venir donc sur l'élément ici. Alors l'ascenseur assez classique, on l'avait déjà décrit, enfin l'élément assez classique, on l'avait déjà décrit dans les précédents tutoriels du jeudi. En fait on utilise donc un élément, un mèche, un acteur, et on va venir donc construire un blueprint à partir de cet acteur, donc en faisant bouton droit de la souris pour venir faire donc une assez d'action ici, Create Blueprint Using This, donc en utilisant celui-ci, c'est déjà fait ici, c'est pour ça que c'est grisé. Ce qui fait qu'on va avoir donc un élément Blueprint Class, un Blueprint Class, donc un trait bleu en bas ici, que l'on va pouvoir donc ouvrir et sur lequel on va pouvoir donc cet élément polygonal visuel, et qui va nous servir aussi physiquement pour porter notre joueur, se retrouve donc encapsulé dans un Blueprint Class. Et ce Blueprint Class, donc on va retrouver, si je viens dans le Viewport, qui est le premier élément, donc dans l'onglet Viewport du Blueprint que je viens d'ouvrir, on retrouve un autre élément ascenseur simpliste, bien entendu, plaque carré, ici, de jaune, orangé d'ascenseur, qui sert d'ascenseur, et puis je vais lui adjoindre donc une box de collision, donc ça on l'a déjà vu ici, ascenseur, add component, et on vient rajouter un component, et notamment ici, c'est collision, box collision. Donc cette box collision, on a plusieurs solutions, elle peut soit, on l'a ici, elle peut soit appartenir, enfin être parent au fond de l'ascenseur, et donc quand l'ascenseur va se déplacer, la box va suivre, selon l'interactivité que l'on veut, ce qui fait que l'élément, le joueur, l'acteur joueur, va rester dans la box, et donc ne va pas en sortir, et si on a une fonction de sortie de la box, par exemple, elle ne sera pas appliquée, comme s'il sort de la box de collision, et bien l'ascenseur redescend, et bien cette fonction-là ne sera pas utilisée, si la box est emparant au fond de l'ascenseur, parce que l'ascenseur va monter à ce moment-là. Mais on peut très bien imaginer, et on le verra dans les prochains tutoriels, que la box n'est pas liée à l'ascenseur, et définie donc au défaut, c'est une route de base, c'est la sphère blanche que l'on a au centre, et à ce moment-là, et bien la box reste sur place, et on n'applique pas de sortie du personnage de la box, de cette box-là, et on trouvera un autre moyen pour redescendre l'ascenseur quand il arrivera en haut, par exemple, ou quelque chose comme ça. Et donc voilà, c'est cet élément qu'il faut préciser ici, il faut qu'effectivement la box soit liée, emparant enfin à l'ascenseur, puisque l'ascenseur va partir, va monter, entraîner le joueur, et si on a une fonction, encore une fois, de sortie de box, il faut qu'elle soit appliquée au moment où le joueur en a besoin, donc pas en plein milieu de l'ascenseur qui va rester bloqué à ce moment-là dans son ascension. Ok, donc on a le viewport, construction script, il n'y a rien ici, sur la timeline, on va y revenir dessus, ici qui s'est créé, on a l'event graph ici, donc l'event graph de manière assez classique, ici, ok, on va l'écarter ici, je vais revenir, voilà, de manière assez classique, on va créer donc deux interactivités, deux notes d'interactivité, on component begin overlap, la box, ici, c'est pour ça que la box, elle est construite à l'intérieur du blueprint, de telle manière qu'elle soit reconnue rapidement, facilement, sans faire des appels de get, reconnue, donc ici, avec des nodes interactifs, qui vont regarder donc ce qui se passe quand le player, donc, rentre dans la box, donc c'est on component begin overlap, et entre parenthèses, la box, et puis on a la fonction inverse, on component end overlap, et ici, donc, l'acteur, le player sort de la box. On vérifie que c'est bien le player qui nous intéresse, qui sort bien de, ou rentre et sort de la box, avec getPlayerPound, ici, on a une fonction getPlayerPound, donc, pour savoir le pion, je dirais, du joueur, quelle est sa définition, c'est un player index 0, il n'y en a qu'un, c'est le premier, si on avait plusieurs, on mettrait 1, 2, et ainsi de suite, on peut le reconstruire ici, et donc, on a bien une fonction get, parce qu'on appelle, donc, un élément qui n'appartient pas au blueprint dans lequel on travaille, au blueprint class dans lequel on travaille, il n'y a pas d'élément ascensorBox, ici, on a ces deux éléments seulement, on peut créer d'autres variables, bien entendu, comme on va le voir, mais le player, ici, n'est pas dans le blueprint, et donc, il faut l'appeler getPlayerPound, ici, on va mettre une égalité, une double égalité, enfin, une égalité d'objet, ici, et si l'égalité est vérifiée, eh bien, on l'envoie dans la condition, si c'est vérifié true, et si c'est false, il n'y a rien, de la même manière, c'est la même chose, si c'est vérifié, on a la fonction true, ici, on a une fonction branche, alors, attention, au début, dans la programmation blueprint, on a deux niveaux, principalement, donc, de flux de programmation, de connexion, on a la partie exécutable, ici, c'est plutôt, donc, les icônes blanches, lignes blanches, ici, qu'on voit, donc, sur le dessus, qui va de on-component, begin-over-lab, branch, timeline, et cette relative location, eh bien, ça, c'est la partie exécutable, et cette partie exécutable, elle peut être soumise à des conditions, à des appels d'éléments, à des paramètres que l'on va, donc, injecter, donc, à des conditions avec branches, à des paramètres qu'on va injecter, donc, par exemple, ici, le l'herbe vector, qui va venir, donc, se mettre, ici, dans new location, de cette relative location, ici, exécutable, et donc, on a deux niveaux, comme ça, assez souvent dans la programmation, qu'il faut repérer, et qu'il faut construire, donc, la ligne d'exécutable, et la ligne des conditions et des paramètres que l'on rajoute en dessous, en dessous, parce que ça se présente comme ça, mais sous-jacente, et qui va générer, justement, l'exécutable de la façon dont on le veut. OK. Donc, la branche des conditions, on arrive sur ce fameux node, ici, qui est assez récent, de timeline, ici, et qui permet, donc, de créer une variable en fonction du temps. On va l'appeler mouvement, ici. Donc, pour ça, on double-clique sur la timeline. On a, donc, la possibilité de créer addFloatTrack, ici, ce qu'on a fait. On l'a appelé mouvement, ici, et puis, on a la valeur en fonction du temps. On définit notre temps, la longueur du temps, ici, on a mis deux secondes et demi, et puis, on a défini, donc, une première valeur, ici, cette première valeur, on le voit en cliquant un premier key, une première clé, time0, value0, et puis, ici, time2.5, value1. Et puis, un point, ici, pour descendre un peu la courbe au départ, pour qu'elle soit moins violente en termes de variation, de la manière qu'on va voir l'ascenseur et le temps de prendre le joueur pour partir ensuite. OK. Donc, une fois qu'on a défini, ça, là, on définit, en fait, juste une variable, alors, elle varie entre 0 et 1, on va voir pourquoi, mais c'est une variable complètement indépendante qui ne dépend pas, donc, du déplacement de l'ascenseur, voilà, c'est une variable qu'on a inventée totalement. On revient sur l'event graph, ici, donc, on retrouve, donc, à ce moment-là, cette variable apparaît, ici, dans les sorties mouvements, que je vais pouvoir, donc, connecter à ce qu'on appelle un lerb vecteur, donc, le lerb vecteur, permet, donc, de faire varier, donc, la valeur, que l'on aura, ici, en sortie, Rotten value, entre deux extrémités et en variation par rapport à un alpha, donc, l'alpha varie entre 0 et 1, c'est pour ça que mon mouvement, donc, varie entre 0 et 1, d'où l'explication, et puis, à ce moment-là, on va définir, justement, les variables que l'on a besoin de faire varier entre la valeur basse et la valeur haute, par exemple, entre le A et le B, et donc, à ce moment-là, on peut mettre ce que l'on veut, c'est ça qui est très intéressant dans cette programmation-là, et ici, j'ai mis, simplement, donc, trois coordonnées qui vont être les coordonnées, justement, bien sûr, de l'ascenseur, donc, coordonnées basses, ici, bas, donc, c'est une variable qu'on a créée, ici, c'est une variable vecteur, je clique sur variable, ici, sur la gauche du panneau, j'ai une nouvelle variable qui apparaît, donc, je mets avec, pour la créer, pour montrer comment on fait, vecteur, ici, je viens sur le type et je prends vecteur, et donc, à ce moment-là, j'ai un vecteur, il faut compiler pour avoir la valeur par défaut, ce que j'ai déjà avec ma senseur bas et ma senseur haut, je compile, ici, et j'ai, donc, voilà, j'ai, on compile, voilà, et j'ai vecteur, donc, les trois valeurs, et je peux rentrer des valeurs, ici, donc, c'est la même chose pour l'ascenseur bas et l'ascenseur haut, ici, l'ascenseur haut, la différence, c'est qu'il y aura z égale 800, ici, ok, et donc, j'ai ma valeur bas et haut et je monte par la variable z de 0 à 800, ici, je connecte ça sur a et b, alors, je ne suis pas obligé de créer des variables parce que si on déconnecte a et b, on voit qu'on a un vecteur a et b, ici, sur lequel on peut rentrer des valeurs, mais c'est plus intéressant d'avoir des valeurs, des variables extérieures à la fonction, pour la simple raison qu'on voit qu'il y a l'œil qui est ouvert ici, elle est publique, cette variable, maintenant, ascenseur bas, ascenseur haut, et je pourrais éventuellement la récupérer dans une autre programmation blueprint, donc ça, c'est super intéressant, et donc, induire, voilà, il se passe quelque chose, ascenseur haut descend, et ainsi de suite, bon, ou on change des variables, ici, ascenseur bas, ascenseur haut, selon certaines possibilités du joueur, de ce qu'il transporte, ou de, voilà, ascenseur bas, ascenseur haut, ici, variable, on envoie donc la valeur qui change en fonction du temps sur deux secondes et demie, dans une fonction qui s'appelle cette relative location, qui est liée à l'ascenseur en termes de target, donc souvent, on a des fonctions avec des targets, elles sont soit données par défaut quand on fait du, on fait cette location, par exemple, ici, je le refais, cette relative, ici, donc location, et on voit, on a ascenseur box, il nous donne déjà à qui il va targeter, donc la fonction, sur laquelle il va targeter la fonction, en fonction de ce qui est à l'intérieur du blueprint, donc on a ascenseur et box, il nous les propose, ce qui est intéressant, autrement, si on veut des éléments extérieurs, il faudra faire des get, comme on l'a fait pour le player, donc je retrouve tout de suite, si je clique ici, en fait, j'obtiens, ici, cette relative location, avec le target, déjà défini, ascenseur ici, éventuellement, si je me suis trompé, je peux le changer, très simplement, en faisant drag and drop, par exemple, l'ascenseur, hop, je le récupère ici, et j'ai, donc à nouveau, l'objet ascenseur, qui peut être défini, dans le blueprint, ok, target, new location, et bien sûr, donc c'est la nouvelle position, juste un détail, pour terminer, cette position, qui est donnée, elle est relative, c'est bien son nom, et elle dépend, donc, du défaut send route, ici, d'où l'importance, de la position, du défaut send route, alors là, ici, c'est très simple, positionnée au pied, donc, sur le sol, mais les 800, de 0 à 800, seront parcourus, en fonction, de la position, de la sphère blanche, ici, que l'on a, donc, qui donne, le 0,0,0, du parent, et on a, cette relative location, ici, ok, donc voilà, un peu, le fonctionnement, on peut le tester, en le remontant, ici, hop, le test, en fait, assez simple, c'est de venir, donc, voilà, ici, tester, pour voir si on a le flux qui fonctionne bien, ok, donc, hop, ici, je me pilote, et hop, voilà, et on a, donc bien, l'exécutable, les pointillés rouges, et l'exécutable est terminé, ça s'arrête, donc, entre le timeline, et le set relative location, ça se passe bien, on est en haut de l'ascenseur, on sort, et on a la fonction inverse, qu'on n'a pas décrite, mais qui est exactement la même chose, juste en cliquant sur reverse, qui se met en place, puisque mon bonhomme est sorti, donc, de la box, et donc, la dernière fonction, effectivement, on begin, hop, voilà, ici, donc, on component, and overlap, la même chose, branche, et c'est le même timeline, c'est ça le gros avantage, reverse, et on a la même, cette relative location, l'herbe, et cette relative location, donc, timeline est intéressant pour ça, ce que je voulais montrer ici, c'est intéressant, parce qu'on fait du play et du reverse, on a d'autres fonctions, on play for star, et puis, on est dans un mouvement, que l'on peut arrêter, on n'est pas, comme on l'a vu, donc, dans une action, qui doit être complètement terminée, quand on a, donc, des animations, sur, par exemple, un player, on doit terminer l'action, et ensuite, on voit si l'action est terminée, on repart sur autre chose, ici, on a une interactivité immédiate, dans le sens, où on a cette fonction mouvement, que l'on a définie, et qui peut être renversée, interrompue, redéclenchée, ralentie, et ainsi de suite, à tout moment, selon la programmation blueprint, que l'on va faire ici, et ça, c'est vraiment très intéressant, pour ce genre, donc, d'activité, sur ce type de jeu de plateau. c'est vraiment très intéressant, c'est vraiment très intéressant, Sous-titrage FR ?